Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à notre écoute et bienvenue pour cette toute nouvelle émission consacrée aux sources de l'histoire intitulée Nos Mémoires. Thierry Lenz, bonjour. Vous êtes spécialiste de Napoléon, directeur de la Fondation Napoléon et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Je renvoie nos auditeurs à votre biographie, Joseph Bonaparte, publiée aux éditions Perrin et qui a fait l'objet d'une émission, donc des grands entretiens disponibles sur Storia Voce. Je vous reçois à ce micro parce que vous avez édité et présenté chez Talendier dans la fameuse collection de poche, la collection textaux Les Mémoires de Napoléon. Trois tomes, la campagne d'Italie, la campagne d'Egypte et enfin, en troisième, l'île d'Elbe et les 100 jours. Nous allons voir pourquoi il y a un trou chronologique béant entre 1799 et 1814. Mais ma première question sera assez simple. Depuis combien de temps ces textes étaient-ils indisponibles ? Alors, ils ont été disponibles dans la collection Grand Format, si vous voulez, chez Talendier, il y a deux ou trois ans ou quatre ans. Mais avant cela, ils n'avaient pas été réédités depuis 1905. Donc, on avait oublié, on avait quasiment oublié que Napoléon avait dicté ses mémoires à Sainte-Hélène. Comme vous le disiez, ces trois périodes sont celles que nous avons choisies. Le siège de Toulon avait fait aussi l'objet de dictée. Et puis, comme vous disiez, il y a un très grand trou entre les deux parce que Napoléon a voulu absolument faire œuvre d'historien. D'ailleurs, il ne dit jamais « je ». Il parle de Napoléon ou du général Bonaparte. Et donc, il voulait de la documentation. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est amusé à écrire sa propre histoire, au fond, pas tellement de l'intérieur. C'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il a écrit vraiment, il a voulu faire œuvre d'historien. Et donc, comme il ne disposait pas de la documentation nécessaire pour parler du consulat et de l'Empire, il n'a rien dicté ou quasiment rien. Il y a deux petits textes sur les concordats, quelques petites choses par-ci, par-là. Il faut bien savoir, donc, il faut le redire, que ces mémoires sont ce que Napoléon a dicté ou écrit à Sainte-Hélène. Ce ne sont pas le mémorial de Sainte-Hélène, les journaux de ses compagnons, etc. C'est vraiment lui qui en est l'auteur. Ce sont donc les vraies mémoires de Napoléon ? Ce sont les vraies mémoires de Napoléon. Vous l'écrivez dans votre présentation, et d'ailleurs Jacques Bainville, que je connais assez bien, le disait, Napoléon aurait pu être très bien un écrivain. Oui, bien sûr. C'est assez fréquent chez nos grands hommes français, on va dire. Alors, disons nos très grands hommes français. d'avoir aussi ces qualités d'écrivain, ici d'historien, mais écrivain, oui. Quand on lit la correspondance de Napoléon, c'est un chef-d'oeuvre. Alors, il y a des petites lettres qui n'ont pas d'intérêt, mais dans les grandes lettres, c'est vraiment très très bien écrit, et les choses veulent vraiment dire ce qu'elles veulent dire. C'est la même chose pour ses mémoires. Vous citez ses romans, c'est absolument impressionnant. Alors, on connaît Le souper de Bocquer, son premier ouvrage imprimé en 1793, mais il y en a de nombreux autres. Oui, il a écrit, il voulait d'abord, Enfant des Lumières, il voulait aussi laisser une trace écrite. Donc, il a écrit beaucoup de romans, de petits essais, des textes juridiques. Ceux qu'on connaît, prennent, prendraient là aussi des volumes et des volumes. Ils ont été conservés, ils ont été publiés en plusieurs morceaux. On en trouve sans arrêt. Il y a, par exemple, une dizaine d'années, Peter Hicks et Émilie Barthet ont publié l'intégralité du petit roman qui s'appelle Clisson et Eugénie. On en avait perdu des morceaux. Ils ont été retrouvés en Pologne, chez un collectionneur privé. Et donc, ils ont fait cette publication intégrale. 200 ans après, on a un texte inédit de Napoléon. Donc, il est possible qu'il en existe encore. On a, par exemple, découvert très récemment que Napoléon avait lu et annoté La richesse des nations d'Adam Smith. On ne le savait pas jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et en fait, on a retrouvé un brouillon de notes prises par Napoléon au moment de la lecture de La richesse des nations. Il était sans doute un des rares à l'avoir lu à son époque. Alors, est-ce que ce genre d'exercice, c'est une volonté de justifier ses actes ? Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a la volonté de se justifier, on va y revenir. Puis, il y a la volonté de témoigner, de donner sa version de l'histoire. C'est quand même le seul personnage de l'histoire, enfin, le seul moment de l'histoire où c'est, au fond, le vaincu qui va dicter l'histoire au vainqueur. Parce que ses mémoires vont être publiées assez vite. du vivant de Napoléon pour un petit morceau. Et après sa mort, très très vite ensuite. Alors, il commence, c'est ça qui est assez... Il commence à l'inverse de la chronologie. Il commence par la campagne de Belgique, Waterloo. C'est la première dictée complète qu'il va faire. Pourquoi ? Parce qu'il a bien senti que Waterloo était une catastrophe terrible et qu'il fallait se justifier sur Waterloo. Donc ça, c'est le premier texte qu'il va dicter. Il va d'ailleurs dicter aux historiens tous les débats d'aujourd'hui sur la bataille de Waterloo. Grouchy qui arrive en retard, né, qui sacrifie la cavalerie, que sais-je encore. Tout ça, ça vient des mémoires de Napoléon. Les mémoires de Napoléon vont sortir clandestinement de Sainte-Hélène en 1818, et vont être publiées en 1819. C'est-à-dire que, quatre ans après Waterloo, vous avez un des principaux acteurs qui publie ses mémoires sur le sujet et donc, on ne va plus s'occuper que de ça, sur le sujet Waterloo. Et puis alors, ensuite, il va continuer, il va parler des 100 jours, et puis il va se lancer dans la campagne d'Italie. Bon, sa plus belle campagne, bon, il va... Alors là, il a de la documentation, il fait venir des collections complètes du moniteur, il interroge comme les généraux qui sont autour de lui ont participé à certaines de ces campagnes. Il demande des notes, des dessins, des choses. Ce qui a d'étonnant, et je l'ai découvert en lisant votre présentation, qui est une longue présentation d'une trentaine de pages, c'est qu'il y a une méthode et une équipe. On imagine Napoléon sur son île, seul, avec un secrétaire tout au plus, et pas du tout. Il y a une véritable équipe de travail. D'ailleurs, vous utilisez le terme, vous utilisez le terme, j'allais dire, classique, de fabrique de l'histoire. Oui, 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 oui. Oui, il est, bon, c'est Napoléon, même à Sainte-Hélène, donc il organise. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est lui qui aura le dernier mot sur les textes, mais il va demander à chacun d'aller faire son petit travail de documentation. Alors, les principaux vont être le général Gourgaud, le général Montolon et le général Bertrand. Il va utiliser aussi un peu l'ascase sur la partie Waterloo, parce que l'ascase est là, il est tout prêt à prendre des dictées à ce moment-là. Et puis, on va utiliser les domestiques pour recopier, sans arrêt, sans arrêt. Alors, celui qu'on appelle le Mamlouk Ali, qui est en fait un Français, qui est né à Versailles, lui, un ancien clerc de notaire, il va passer sa vie à Sainte-Hélène à recopier les textes que Napoléon va raturer, qu'il va encore modifier, et ainsi de suite. Les dictées ont lieu tous les jours, et on peut dicter le matin sur l'Égypte, l'après-midi sur l'Italie, un petit bout de consulat, etc. C'est vraiment une entreprise organisée et qui va se terminer trois semaines avant la mort de Napoléon. C'est-à-dire que les dernières dictées de Napoléon sont d'avril 1821, c'est-à-dire un mois et quelques jours avant sa mort. Donc, vraiment une œuvre qui lui tenait à cœur. Il a voulu faire œuvre d'historien, et c'est très net sur l'Égypte et sur l'Italie. Il y aurait presque des notes de bas de page, si vous voulez. Il nous raconte tout ça. Il y a d'abord, par exemple, la campagne d'Italie commence par une grande description de l'Italie, comme aurait fait un historien de cette époque-là, avec tout un tas de détails sur les villes, sur l'agriculture, et ainsi de suite. Et puis ensuite, on va continuer par les exploits de ce fameux général Bonaparte, que Napoléon connaît bien. Il y a assez peu d'idées personnelles, ou en tout cas, elles sont dans le plan général. Il n'y a jamais « j'ai pensé » ou « le général Bonaparte pensait que », etc. Ça n'arrive jamais, à l'exception de Waterloo. On va laisser Waterloo de côté. C'est donc un texte qui se lit presque comme le texte d'un historien, mais il ne faut jamais perdre de vue que le texte est de Napoléon. Il ne ment pas. Il ne ment jamais dans ses mémoires. Simplement, il va aussi amener les faits de telle ou de telle façon, ce qui a aussi un sens politique. Le rôle de la mémoire, vous décrivez le rôle très important de la mémoire. Il fait appel, en dehors des livres, d'ailleurs, on est impressionné par le nombre de livres. Il y a plus de 3500 ouvrages qu'il fait venir dans le Moniteur, et vous le décrivez, se plongeant dans le Moniteur, qui est une source incomparable. Oui, et d'ailleurs, tous les historiens le savent encore aujourd'hui. On passerait des heures à lire le Moniteur, parce qu'on apprend quelque chose à chaque ligne. Oui, il sait beaucoup rappeler des choses. Il se rappelle de beaucoup de détails, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il demande qu'on les vérifie. C'est-à-dire, s'il a une impression sur quelque chose, il va dire, si c'est sur une fortification ou sur une manœuvre, il va dire à Gourgaud ou à Bertrand, étudiez-moi ce problème, faites-moi une note là-dessus, est-ce que j'ai raison de dire ça ? Et ces hommes-là, au fond, ça va les désennuyer totalement de Sainte-Hélène. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du travail, comme quand Napoléon était empereur. Mais c'est ce qui est fascinant chez ce personnage, parce qu'on sait que les chroniqueurs, autant médiévaux, travaillaient pour les rois et donnaient la mémoire du roi. Mais là, il y a une méthodologie qui fait penser, quand vous dites qu'il faisait vérifier tel ou tel fait par tel ou tel général, c'est quasiment un historien ? Oui, 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 oui. D'ailleurs, il l'explique. À la fin de l'introduction, il y a une très grande citation du mémorial de Sainte-Hélène de Lascasse, dans laquelle il explique ce qu'est un historien et comment il a voulu travailler à ça. C'est une œuvre très, très, très étonnante qui a eu son importance au XIXe siècle, puisque, disons, l'ensemble avait été publié au milieu des années 1820, à l'exception de la campagne d'Égypte qui a été publiée beaucoup plus tard par le général Bertrand. Mais, voilà, ça a été, peut-être pas autant, mais ça a participé, avec le mémorial de Sainte-Hélène, avec une voix dans l'exil de Homéara, le médecin, ça a participé quand même à l'entretien et à l'envol de la légende napoléonienne. Vous écrivez au demeurant, on ne peut prendre Napoléon un flagrant délit de mensonges dans ses textes. Il donne évidemment sa vérité. Il privilégie la cohérence de son parcours et se donne toujours le beau rôle. Il ne modifie pas les faits, leur chronologie et leur déroulement. Est-ce qu'il laisse une place à ses erreurs ? Non. Non. Alors, on connaît très peu de mémorialistes qui commencent par dire « J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie que je suis obligé de vous en parler. » Donc là, il est comme les autres. Je veux dire, c'est la loi du genre. Alors, bon, et ça n'est pas, comment dire, c'est bien sûr littérairement, ça a une grande qualité, mais ça n'est pas un texte littéraire. C'est un texte d'histoire. Donc, dans lequel Napoléon ne se permet pas de commentaires. Il y a un seul endroit où il y a des commentaires. C'est à la fin des mémoires sur Waterloo. Il résume, en quelque sorte, son propos par ce qu'il appelle « mes observations ». Et c'est là qu'on trouve la liste, comme je vous le disais tout à l'heure, de tous les sujets sur lesquels on se bat depuis 200 ans concernant la bataille de Waterloo. Eh bien, merci beaucoup Thierry Lenz. Je me contente de citer précisément ce que vous évoquiez tout à l'heure, les propres mots de Napoléon sur l'histoire. Je n'en cite qu'une petite partie et je renvoie nos auditeurs donc aux mémoires chez Talendier. « Aux yeux du sage, de l'impartial, du réfléchi, du raisonnable, ma voix, après tout, vaudra bien celle d'un autre et je redoute peu la décision finale. » Merci beaucoup Thierry Lenz. Vous en prie. Donc, je renvoie nos auditeurs aux mémoires de Napoléon. Il y a trois tomes, la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, bien évidemment, et enfin l'île d'Elbe et les 100 jours parus dans la collection texto des éditions Talendier. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada